Bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce live des métiers en extérieur comme à chaque fois à mes côtés Damien Moncassin. Salut Damien ! Salut Denis ! Alors la semaine dernière nous étions dans le Lot-et-Garonne au Temple sur Lot pour l'entraînement de l'équipe j'allais dire l'équipe de France de l'équipe de Nouvelle-Aquitaine pour les métiers et là aujourd'hui changement complet de direction nous sommes à Guy-Jean Mestras, explique nous pourquoi. Alors Guy-Jean Mestras d'une part parce qu'on a le lycée de la mer qui a eu le plaisir d'être accueilli dans ce lycée dans ce magnifique atelier de charpin de marine parce que la Nouvelle-Aquitaine a quand même eu un large trait de côte sur le bord de la région et donc il y a quand même pas mal de métiers qui y sont pratiqués traditionnels ou plus industriels et donc c'est l'objet de cette émission. Alors pour nous en parler notre premier invité Gérard Carrère, bonjour Gérard. Bonjour. Alors ce lycée je crois que vous le connaissez bien puisqu'il est né, j'allais dire avec vous, vous avez participé en tous les cas à son éclosion, c'était dans les années 70 ? Oui on peut dire ça comme ça, à savoir que je suis, il est né avec ou je suis né avec presque on peut le dire parce que je suis rentré dans ce lycée en 77 et je crois qu'il a été créé en 75. Donc je suis rentré en 77 et je l'ai quitté en 2010 presque. Il est né d'une volonté évidente parce qu'il y avait la proximité de la mer, il est né quoi d'une volonté politique ? Alors à l'origine ce lycée a été créé pour pouvoir former des jeunes en relation avec les ateliers et les chantiers Guy-Quach. C'était le but de l'opération, c'est-à-dire former des ouvriers pour alimenter les chantiers locaux. Et il se trouve que ça a évolué d'une façon telle qu'on a créé après les matériaux composites qui se sont greffés avec les bateaux en polyester. Donc on a créé une section, une formation matériaux composites et ensuite on a créé plus tard, a été sur l'ordre du recteur d'ailleurs, sur l'autorisation du recteur, on a créé la section charpente navale bois qui existe aujourd'hui, qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Et au départ les effectifs étaient j'imagine un peu réduits à l'ouverture. Eh bien non, eh bien non. Il y avait déjà du monde ? Eh bien non, eh bien non. Au départ des composites, on faisait le plein de sections parce que c'était tout nouveau. Il y avait un boulot à l'époque important. Donc tous les élèves ont trouvé pratiquement ou trouvé facilement un emploi à la sortie du lycée, ce qui était assez intéressant. Et malgré les crises qui ont eu lieu, on a toujours rempli les sections et les débouchés également. Donc après le lycée, quand on a créé la section charpente navale, écoutez, on a eu, dès le départ, on a eu 12 élèves pratiquement complets pendant 3 ou 4 ans. Damien, vous êtes, si j'ai bien compris, président d'une association. Oui. C'est quoi cette association, Gérard ? Alors, quand je me suis retiré du lycée, quand j'ai pris ma retraite, j'ai créé, avec la participation municipale de la mairie, j'ai créé une association de retraités, évidemment, pour construire des bateaux traditionnels anciens. Et la municipalité de Guggenres a financé un atelier de 250 000 euros, à peu près, pour pouvoir faire... On a construit un bateau du début du siècle dernier, un bateau de 12 mètres, qui s'appelle Largo 2. C'est un bateau qui faisait la pêche à la sardine à l'époque, au début du siècle, en 1906. Et ce bateau avait disparu. Donc on avait les plans, on les a un petit peu transformés, on les a mis au goût du jour, et on a reconstruit en neuf ce bateau, qui est aujourd'hui à 15 ans. Et maintenant, on reconstruit, on construit un macrotier, un macrotier de 7 mètres 50, qui est un bateau qui avait disparu aussi des côtes de la région, qui faisait... Il y avait une cinquantaine de bateaux à l'époque de la flottille, sur le bassin d'Arcachon, qui pêchaient le macro dans les passes du bassin. Et ces bateaux avaient complètement disparu. Donc on a refait un plan, j'ai refait un plan, et puis à partir de photos. Et là, maintenant, on est en train de le construire. Malheureusement, le Covid nous a coupé les pattes. Donc on est un petit peu arrêtés, mais la forme est déjà dessinée, elle est déjà construite, elle est acquis, etc. Les parties principales sont déjà faites. Mais alors, on va quand même expliquer ce qu'on fait ici, parce que c'est intéressant, ce que vous faites à côté. Mais ici, c'est le nerf, en fait, de la guerre, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, pour les jeunes ici, et ceux qui viennent étudier, en fait ? Alors, je ne dirai pas ce qui se passe maintenant, parce que ça a pas mal évolué depuis que je suis parti. Mais à ce qui me concerne, à l'époque, nous avions des heures d'atelier qui étaient relativement conséquentes. Chose qui, je crois, aujourd'hui, a pas mal évolué à des heures moins. Et d'autre part, on a lancé des projets. À l'époque, on avait donc lancé le projet, le bateau d'Yves Parlier. Le premier bateau, le 6m50, avec lequel il a gagné la mini-transat. C'était en 1985. Ensuite, on a... Qui Parlier, qui sera, d'ailleurs, un petit zing, notre invité, tout à l'heure, si tout fonctionne bien. Mais ça doit bien fonctionner. On a passé deux ans, parce qu'en même temps, parallèlement à ça, les élèves de l'IUT venaient ici faire des essais de travaux pratiques. Et en relation avec qui veut parler, il était encore élève à ce moment-là, il avait lancé son idée de faire la course transatlantique. Et on a construit le bateau, ici, avec Jean-Mestrasse, tous les deux, avec la participation d'élèves, y compris le samedi, le dimanche, d'ailleurs. Et donc, on voit quand même que ce métier, on va aller en immersion dans quelques minutes, on va voir le métier de charpentier naval. Il y a à la fois de la très haute technologie, vous parlez de matériaux composites, vous parlez de tout ça, et il y a à la fois de la vraie tradition sur le travail du bois. C'est bien cet alliage-là qui existe dans cet établissement. Alors, ce que je voudrais dire aux élèves aujourd'hui de charpentier naval, c'est un métier très compliqué, enfin très compliqué, comme tous les métiers, il n'y a pas de métier facile, d'ailleurs. Mais c'est un métier très éclectique, à savoir qu'il faut savoir faire du bois, travailler le bois, d'une part. D'où le mot charpentier. D'où le mot charpentier de marine. Il faut donc savoir travailler le bois. Il y a de la menuiserie, parce que dans les bateaux, les aménagements intérieurs sont souvent de la menuiserie. Il y a du composite, puisqu'aujourd'hui, il y en a des exemples à côté, c'est du bateau en bois qui est complètement stratifié en époxy, ce qu'on appelle le strip planking. Donc, il y a cette technologie. Ensuite, la construction de la charpentier naval, elle part depuis les yoles qui font les courses à l'aviron. C'est un travail extrêmement fait. Et ça va jusqu'à la construction d'un chalutier. Donc, c'est des techniques complètement différentes les unes aux autres. Et le charpentier de marine, il doit connaître tous ses principes et s'adapter en fonction de la construction qu'il a à réaliser. Alors, on continue, Gérard, de parler de cette passion que vous avez et qui est partagée par trois jeunes que tu as rencontrés pour l'immersion. C'est vrai que c'est intéressant de les entendre. Oui, on va faire comme on fait traditionnellement, Denis. On part avec la caméra et on va aller un petit peu plus loin dans l'atelier à la rencontre, effectivement, de ces trois personnes dans cette séquence immersion dont on va changer un petit peu les rôles habituels. Et donc, on lance le jingle. Oui, Denis, on s'est déplacé comme convenu de quelques mètres par rapport au plateau. Et donc, on est dans l'atelier de charpent de marine avec Baptiste, Pierre et Guillaume. Bonjour, messieurs. On va se rapprocher de Baptiste. Baptiste, tu peux nous expliquer un petit peu ici, qu'est-ce qui se passe dans cet atelier ? Ici, dans cet atelier, déjà, on fabrique des bateaux de plusieurs types, tous en bois ou parfois même en stratifié par-dessus, une couche plastique. Et puis... Tu as un parcours scolaire avant d'arriver ici. Tu prépares un CAP, je crois. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant ? Donc, avant d'arriver à ce CAP, que je passe cette année, j'ai fait un bac professionnel technicien menuisier agenceur en trois ans. Donc, oui, un bac, c'est ça. D'accord. Tu as fait ce bac où ? Tu es de la région de Guggenmestrasse ou tu arrives d'un petit peu plus loin ? Alors non, moi, j'habite à Pau. Et pour le plus proche, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, pardon, pour faire mon bac. D'accord. Et ce que tu fais ici, ça te plaît ? Ça t'ouvre des perspectives en termes d'emploi derrière ? Oui, oui, ça me plaît. Ça fait maintenant très longtemps que je voulais faire ça. Et oui, comme on est très peu à le faire, il y a pas mal d'emplois, oui, dans ce domaine. Je crois que cette formation est une formation dans laquelle se côtoient à la fois des scolaires, des apprentis, des personnes en reconversion, des adultes. Comment ça se passe, cette communauté, en fait, entre les différents statuts de formation qui existent dans cette action ? Alors oui, oui, comme vous l'avez dit, il y a donc des apprentis, des personnes scolaires comme moi ou même des personnes plus âgées en reconversion professionnelle. Oui, oui, ça se passe très bien à l'atelier. Tout le monde vit bien ensemble, on va dire. Puis voilà, on s'aide parfois. On imagine que c'est une vraie richesse. On va aller voir d'ailleurs, pour ça, on va aller voir Pierre qui, je crois, a attaqué sa formation en reconversion il y a quelques semaines. C'est bien ça, Pierre ? C'est ça, oui. Correct. Donc, ben voilà, en fait, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un secteur totalement différent avant de m'engager dans cette formation. Et du coup, le métier du bois était quelque chose qui m'intéressait depuis des années et les bateaux aussi, surtout. Donc, j'ai décidé, j'ai pris la décision de démissionner de mon ancien emploi et de me lancer là-dedans. D'accord. Si ce n'est pas indiscret, quel était le métier dans lequel tu étais avant de faire ce choix-là ? J'étais dans le forage pétrolier. D'accord. Et donc, le forage pétrolier, est-ce que tu y retrouves ? Parce qu'évidemment, les parcours de formation et de vie sont aussi un cheminement. Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses que tu retrouves à travers ce que tu es en train ici d'apprendre depuis quelques semaines ? Je pense à l'aspect sécurité déjà, lié aux outillages qu'on utilise. Donc, c'est un des points primordial, déjà, de ne pas se blesser dans l'atelier. Et sinon, après, le travail d'équipe aussi. On fait pas mal de choses individuellement, mais on fait aussi des choses en équipe. On ne va pas fabriquer un bateau tout seul. Donc, c'est la coordination des gens entre eux. Et essayer de faire ça dans la bonne humeur. Et puis, pour aller sur les plateformes, il faut bien des bateaux. Alors, ils ne sont pas forcément en bois comme ceux-là, mais c'est un peu le cas. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier, qui est un métier particulier, des métiers du bois ? Moi, déjà, c'était travailler sur des bateaux, en fait. Des bateaux en bois. Et puis, participer aussi un peu à la sauvegarde du patrimoine local, parce qu'il y a des bateaux typiques de chaque région, du bassin d'Arcachon, par exemple. Mais aussi, maintenir le savoir-faire de ces constructions qui pourraient être amenés à se perdre, quoi, s'il n'y a pas des gens qui veulent se former pour faire perdurer ces savoir-faire, quoi. On en parlait à l'instant avec Baptiste. Comment ça se passe d'être avec ces jeunes ? Voilà, cet échange que vous devez avoir entre ton expérience, ceux qui en ont un peu moins. Comment ça se passe entre vous ? Ça se passe très bien. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Ça fait un peu bizarre, c'est vrai, après dix années de travail dans le milieu professionnel, de retourner au lycée. En même temps, ça fait du bien aussi. Ça redonne un petit coup de jeune. Et non, voilà, c'est très bien. Une bonne entente. Rôle du grand frère ? Non, pas vraiment. Je n'irai pas jusque-là. Non, non. On est tous là pour apprendre. On part à peu près tous du même point. Donc, moi, je n'ai rien à leur apprendre. Et heureux de pratiquer ce métier ? Oui, très heureux. On va poursuivre avec Guillaume. Guillaume, si j'ai bien tout compris, tu es apprenti ? Oui, je suis apprenti à l'entreprise du Bourdieu, qui est située sur le bassin au port de La Roche. Du coup, ça fait depuis fin juillet que je suis un apprenti. J'ai fait commencer mon contrat plus tôt, du coup, cette année. Et oui, depuis, on a fait pas mal de boulot. On a trois bateaux en construction. Trois piqueniques sports. C'est des bateaux qu'on sort assez souvent chez Dubordieu. C'est quelque chose d'assez réclamé. Du coup, oui, on a du bon boulot. Le Live des métiers, c'est une émission qui aide à s'orienter, à être informé un petit peu sur les métiers. Je l'ai posé la question à Baptiste, ainsi qu'à Pierre. Ton parcours, toi, avant de venir ici sur ce lycée ? Alors moi, de base, je viens de charpente traditionnelle. Donc j'ai fait de la charpente saturbois, un bac. Ensuite, j'ai fait du coup le CAP à Gujan, qui exigeait d'avoir un diplôme dans le bois pour pouvoir le réaliser. Et ensuite, par la suite, du coup, j'ai fait le BP. Et je suis là, quoi. On a l'impression que tu as l'air assez satisfait d'être là. On le voit dans tes yeux. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Parce que je voulais un peu plus d'expérience. Je voulais mieux connaître mon métier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le métier, généralement, les entreprises recrutent beaucoup plus par l'apprentissage que des personnes ayant des diplômes. D'accord. On va profiter. On a quand même quelques bateaux autour. Ça serait dommage qu'on ne fasse pas profiter aux personnes qui vont regarder l'émission. Est-ce que tu peux nous raconter ce que, par exemple, sur un bateau comme celui-là, qu'est-ce que vous y faites ? Parce que là, on voit qu'il est quand même particulièrement en mauvais état. Et donc, votre objectif, c'est de les remettre totalement en état pour les remettre à l'eau ? Ouais, celui-là, c'est... On a eu pas mal de boulot. Donc là, tout ça, c'est ce qu'on appelle les bordés. Et les trois premiers, en partant de la quai, ont un nom différent. Donc le premier, ça va être le galbor, le ribor et le contre-ribor. Là, on a dû changer tout le galbor. On avait un défaut au niveau d'une membrure. Donc les membrures, c'est tout ce qui fait, par exemple, comme les côtes d'un corps humain. Ça va nous faire toute une ossature. Une sorte de squelette, quoi, en fait. Exactement, ça va être le squelette du bateau. Donc l'acquis qui serait la cône vertébrale. Les membrures qui seraient, du coup, les côtes. Et du coup, on avait une... On avait une membrure qui n'était pas bien faite. Donc qui nous a éclaté à un endroit, le galbor. Du coup, on a dû l'enlever et on est en cours de reconstruction. D'accord. Un bateau comme cela, dans l'état dans lequel il était, et pour le rendre navigable, c'est combien de temps de travail, d'après toi ? D'après moi, je ne sais pas. Il y a quand même encore pas mal de boulot dessus. On a des abouts de bordée. Donc c'est des petites pièces racolées sur un bordé. Ce qui est normalement pas faisable traditionnellement. On a des retouches à faire, beaucoup de lissage, pour avoir, du coup, une belle forme, une belle peinture à la fin. Parce que là, du coup, ce n'est pas vraiment une peinture, c'est, nous, ce qu'on appelle du minium, c'est une espèce de protection qu'on met sur le bois. D'accord. Le temps estimé, honnêtement, je ne pourrais pas le dire là. D'accord. On va pouvoir se retourner un petit peu dans l'atelier. Alors là, on va voir quelque chose de beaucoup plus lissé, un peu plus abouti. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur cette coque ? Très bien. Déjà, ce bac, c'est le nom du bateau, on l'a récupéré où il n'y avait plus de... On avait des bordées, des bordées traditionnelles. Et on a eu à faire, du coup, un changement de toute la coque. Donc, celle-là, on l'a réalisée l'année dernière. On a eu... On l'a fait, je dirais, quelques mois pour réaliser tous les côtés, les deux côtés. Comme on n'avait pas l'expérience, on n'avait pas la technique sur le moment, donc ça nous a permis d'apprendre le bordage. Là, c'est des plaques de CP qu'on stratifie, qui sont collées l'une de l'autre avec un assemblage qu'on appelle un scarfe. C'est taillé en pointes et collé l'une à l'autre. Les plaques sont vissées, du coup, dans les membrures. Le schéma de l'ossature reste à peu près le même. La grosse différence, c'est qu'à l'avant du bateau, nos membrures, nos bordées, commencent à prendre un très gros tournant. Elles sont énormément ployées et on ne peut pas les garder en une plaque. Du coup, ce qu'on est obligé de faire, c'est faire des petites lames, faire un collage de deux lames, donc une lame dans un sens et une lame dans l'autre, collées par-dessus. Sinon, c'est impossible de donner la forme à une plaque de CP. En tous les cas, à travers les propos que tu tiens, le vocabulaire, etc., on mesure la technicité qu'il y a à l'intérieur de ce métier. Je crois qu'il y a ton formateur, votre formateur, d'ailleurs, à tous les trois, qui nous attend un petit peu plus au-dessus de l'atelier sur un projet un peu particulier. On va aller le rejoindre ? Très bien. Donc, on a traversé l'atelier et donc on est monté à l'étage. Peut-être qu'après, on verra des images de l'atelier d'en haut et puis on verra le plateau de l'émission. Guillaume, on est monté pour voir ce projet. On est avec ton formateur. Donc, peut-être déjà le saluer et puis lui demander peut-être son prénom, tout simplement. Richard, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux en binôme à quoi correspond ce projet très particulier ? Alors, le projet, c'est une construction d'un bateau de course des années 60 en construction légère pour qu'on puisse la réaliser dans l'année afin que les élèves puissent voir le début et la fin d'un projet. Donc, sinon, c'est trop copieux et ils ne peuvent pas finir. Donc, on est parti d'une image sortie d'un magazine et eux, ils ont travaillé à partir de l'image ils ont fait une échelle, ils ont pris les cotes sur ces images et ils ont tout redessiné à l'échelle 1, ce qu'on appelle une épure. D'accord, on va se déplacer. Alors, je ne sais pas si on va voir de manière précise, voilà, mais en tous les cas, alors l'épure, si... Alors, l'épure, c'est le dessin du bateau en trois vues à l'échelle 1. Voilà. Donc, peut-être que Guillaume qui a participé à l'épure, on parlera mieux que moi. Là, du coup, on peut voir les différentes vues. Donc, on commence... Alors, hop ! On va commencer par la vue principale, donc la vue de dessus. On voit toute l'avant, du coup, comme du couronnement qu'on a réalisé en entier. On a fait que la moitié du bateau. Ensuite, au niveau, du coup, on a un trait d'axe appelé OH. Juste au-dessus de OH, on a la vue longitudinale. On a un rabattement de tableau par là-bas. Donc, c'est pour avoir la vraie grandeur des tableaux. Comme, généralement, ils peuvent être courbés ou autres, on ne peut pas forcément prendre de cotes ou de mesures. On est obligé, par des techniques de tracé particulière, rabattre le tableau. Ensuite, on a des couples qu'on a séparés en deux. On a la première partie des couples et une autre partie là-bas. Et ici, on a le tracé du bouge, le bouge qui est l'arrondi du bateau. D'accord. Donc là, c'est un travail de conception. C'est un travail de traçage. Et donc, Richard, tu me dis, si je me trompe, l'objectif, c'est que dans l'année, ils puissent réaliser tout ça et que ça soit mis à l'eau ? Voilà. On voudrait que ça soit mis à l'eau à la fin de l'année. On construit deux bateaux pour qu'ils puissent se faire une petite compète entre eux, quoi. Alors, sans enjeu et dans le bon esprit. Et donc, il faut d'abord qu'ils fassent l'épure. Ils vont pouvoir, de l'épure, tirer tous les gabarits. Là, on a un gabarit du pont. Et de ces gabarits, ils vont pouvoir tirer toutes les pièces et ensuite les assembler et donc, construire le bateau. Voilà. Et le motoriser. Il faut savoir que ça va être quand même des bateaux qui pourront atteindre presque 100 km heure sur l'eau. Donc, c'est quand même des bateaux assez rapides. Donc, il faut une conception solide et sérieuse, quoi. D'accord. C'est vraiment un magnifique projet de la mener au bout. est quand même quelque chose, j'ai l'impression, d'extrêmement essentiel pour vous deux. Voilà. Pour nous deux. Déjà, pour eux en premier. Pour moi aussi. Parce que moi, dans ma carrière de charpentier de marine, je n'ai pas eu la chance de construire des bateaux comme ça. Donc, ça aussi, ça fait revivre un peu le passé. Donc, c'est bien. Ils vont construire avec des méthodes modernes des bateaux anciens. Donc, pour eux, pour leur avenir, c'est bon parce que toutes ces méthodes traditionnelles, elles changent un petit peu pour des méthodes plus modernes. Donc, ça colle avec leur formation. Et puis, le but, voilà, c'est après, c'est d'aller faire du bruit et de la fumée et des vagues, quoi. Voilà. Et le but, à la fin, pour toi, on était sur la dernière émission avec l'équipe des métiers de Nouvelle Aquitaine qui se prépare pour les finales nationales des Olympiades des métiers. Donc, eux, ils visent la victoire. Est-ce que pour toi, puisque vous allez construire deux bateaux, si j'ai bien compris, est-ce que toi, tu vises aussi la victoire de ce challenge que vous avez pour cette année, Baptiste ? Guillaume, pardon. Franchement, ça va être compliqué, mais j'ai encore un peu de mal à me projeter dans la suite car on a beaucoup de boulot encore à réaliser. Ça nous a déjà pris pas mal de temps de tout tracer. Donc, après, voir la fin du projet, j'ai encore du mal. mais ça se fera. Si je peux donner des précisions, la fin du projet est quand même prévue parce qu'ils font aussi un travail de productique et d'ingénierie à côté, à savoir qu'ils étudient tout ce qui est planning de Gant, de Perse, pour pouvoir projeter les différentes étapes dans des temps donnés par rapport à leur session en atelier. Et c'est ce qu'ils ont sorti, on l'a sur le tableau derrière. Normalement, semaine par semaine, jour par jour, ils ont un planning, voilà, et des objectifs à réaliser ou pas. Et de là, après, on se fait des petites réunions. Pourquoi on n'a pas pu atteindre cet objectif ? Pourquoi on a été plus vite que prévu ? Et donc, c'est vraiment, ils sont... Moi, je surveille. Voilà. Ils sont en autonomie, là. C'est pas de les laisser tranquilles. C'est que ça soit eux qui prennent les décisions parce qu'à leur niveau, ils font un brevet professionnel et en théorie, on les prépare plus à être chef d'atelier ou aller dans des bureaux par la suite. sinon, ils s'arrêteraient au CAP et ils feraient ouvriers et ça ne leur empêcherait pas non plus de progresser. Mais là, en faisant le BP, ils font déjà tout ce qui est... Ils vont plus loin dans le tracé, dans la préparation, l'analyse, les plans, les quantitatifs. ils ont fait le devis du bateau. C'est eux qui me... Moi, je remets les bons de commande au propre et je les envoie aux fournisseurs. Voilà. Chargeux de ne pas me faire commander trop ou pas assez. Donc, un vrai projet sur l'année. On va rendre la parole à Denis sur le plateau et je pense que si vous en étiez d'accord, une fois qu'ils sont à l'eau, on revient avec Denis pour faire la course avec vous. Ah bah, volontiers. Avec plaisir. Pas de souci. Merci. A toi, Denis, sur le plateau. Message reçu, il va quand même falloir que je passe le permis bateau parce que pour moi, ça va être un peu problématique dans la mesure où je veux bien être passager. Mais enfin, déjà, de la conduire en bateau à 100 km heure en plus sur l'eau, ça va être assez... Ça va être complètement fou la vitesse que ça doit représenter. Enfin, Gérard, est-ce qu'on peut comme ça aller facilement à 100 km heure sur de l'eau ? Non. Non, 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 non. Non, non. Je pense que c'est... Là aussi, c'est de la haute technologie parce que quand un bateau marche à 100 km à l'heure sur l'eau avec le petit clapot qu'il y a, c'est comme si on donnait des coups de masse dans la coque. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, on est sur le Vendée Globe qui est en train de frémir, là, même s'il n'y aura pas le public pour le départ, mais ce sont des bateaux de course aussi. Mais ils vont à quelle vitesse ? Ça peut monter à 35 nœuds, 35, 40 nœuds en dépassement. Mais est-ce que vous n'êtes jamais monté dans un bateau ou dans ce type de bateau ? Ben, si je suis monté, mais c'était sur des... C'était hacké, quoi. Oui, hacké. Eh bien, écoutez-moi, à l'intérieur, c'est insupportable. Ce sont tous des bateaux en carbone aujourd'hui et à l'intérieur, c'est une... À l'intérieur, il faut des appareils pour boucher les oreilles parce que le carbone envoie... Le carbone, ça renvoie des sons et comme c'est dans une coque fermée, c'est un bruit infernal. Je vous dis, il faut être costaud pour supporter tout ça. Alors, vous disiez à la voile 35-40 nœuds. Alors, moi, je ne suis pas du tout un voileux. Ça représente quoi en kilomètre heure ? Ça fait 90 km à l'heure, entre 80 et 90 km à l'heure. OK, donc vous êtes en train de dire que les bateaux qui vont faire le Vendée Globe sont capables d'aller à 80 km sur la voile. Oui, entre 35 et 40 nœuds. D'ailleurs, ce sont des bateaux qui ont très peu... qui... Même quand il n'y a pas de vent, ils vont plus vite que le vent. D'accord. Parce que maintenant, il y a des jauges et ils ont des... ils ont des... Comment dirais-je ? Des foils. Donc, ils déjaugent... Ils sortent pratiquement de l'eau. Ils volent, quoi. Donc, c'est... C'est vraiment des bateaux... C'est incroyable. Ça dépasse, disons que... À ce qui me concerne, ça dépasse la construction navale que je connais. C'est... C'est un autre monde, quoi. Ça, c'est un autre monde. Alors, on va continuer notre balade fort intéressante dans cet univers de l'archarpe-pente marine et on va s'intéresser plus particulièrement un métier cousin ou frère de charpentier marin. C'est charpentier soudeur. On en parle, mais d'abord, les images. Après le... Jingle ! Je suis soudeuse. Je suis charpentier métaux. Je prépare les assemblages à partir de plans conçus par les bureaux d'études. Je mets en place, j'ajuste, je consolide les éléments de structure afin d'optimiser au maximum les interventions des soudeurs. Je suis amené à utiliser différents moyens de levage. La maîtrise des différentes techniques de coupe et de soudage sont des compétences indispensables pour exercer ce métier. C'est un poste où il faut faire preuve de rigueur et d'autonomie. Je suis en charge de souder des équipements pour l'offshore ainsi que les éléments pour les navires. Je travaille en équipe dans une volonté d'efficacité, de réalisation afin d'optimiser les délais de chaque projet. Vous êtes capable de lire des plans et de la documentation technique complexe, de les analyser et de maîtriser les différentes techniques de soudage pour que les structures que nous réalisons soient irréprochables. La rigueur et l'autonomie sont des qualités nécessaires pour exercer mon métier. Et nous allons partir à Brest, direction la Bretagne, pour évoquer donc ce métier avec Dominique Senedo qui doit nous entendre, directeur du campus des industries navales. Bonjour. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Donc vous êtes à Brest. Oui. Donc parlez-nous déjà de votre rôle, de votre fonction. Oui, donc je pense qu'il est nécessaire à partir du film que vous avez vu de relier ça avec la démarche que je pilote qui s'appelle le campus des industries navales. En fait, en 2018, il y a eu la création de cette démarche qui est une démarche interrégionale et qui s'appuie en fait sur deux constats. c'est qu'il y avait des difficultés de recrutement de la part des industriels et un manque de compétences sur un certain nombre de métiers clés dont le métier de charpentier-soudeur mais sur d'autres métiers de production et de bureaux d'études où on n'avait pas suffisamment de... Enfin, les industriels disent qu'on n'a pas suffisamment de vivier et en plus, les gens qui sortent de formation ne correspondent pas à nos exigences. Et donc, collectivement, une démarche interrégionale a été créée avec aujourd'hui il y a cinq régions Normandie-Bretagne, Pays-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine et région Sud. Il y a six industriels qui sont présents, les maîtres d'oeuvre du naval qui sont présents dans ces régions. Il y a l'érectorat des régions concernées plus Pôle emploi, le ministère du Travail et puis trois fédérations professionnelles, enfin deux fédérations professionnelles au travers du GICAN, le Groupement d'Industrie et Construction et Activité Navale et puis l'UIMM pour la branche. Et ce qui a été demandé dans cette démarche interrégionale, c'est de garantir la disponibilité d'une manœuvre nationale qualifiée, ancrée dans les territoires littoraux, de manière à accompagner la croissance de la filière et de son savoir-faire puisque la filière, au départ filière navale et puis maintenant filière maritime, je vais repréciser ça dans un petit moment, était en pleine croissance en tout cas, en pleine croissance dans cette décennie. Une question, Dominique Sendou, ça représente combien d'emplois potentiels ? Alors, si on prend la filière des industriels de la mer qui a été créée parmi les 18 filières industrielles en 2018, la filière, c'est 120 000 emplois aujourd'hui et elle envisageait de recruter dans cette décennie 72 000 personnes dont 22 000 créations nettes d'emplois. Je rappelle pour que la filière industrielle de la mer, c'est les activités navales, civiles et militaires, c'est les activités de l'industrie nautique et les services associés, ce soin et les énergies marines. Et en fait, parmi ces besoins en recrutement, la concentration qu'on a faite au niveau du campus d'industrie navale, c'est de travailler sur une vingtaine de métiers en tension qui sont les plus en tension et aujourd'hui, la projection que l'on a, c'est en gros 2000 recrutements dans ces métiers en tension par an sur tout le territoire national. Alors, on va continuer de discuter ensemble mais je vous propose, Dominique Sendot, de s'intéresser aux architectes système avec ce petit clip explicatif et on en parle juste après. C'est un métier à la pointe de la technologie, on avance sans cesse dans la conception de nos systèmes. Je suis à Naval Group depuis six ans et je travaille sur un programme de sous-marin export. Je suis systémier sécurité, ça consiste à concevoir des systèmes, on est sous la responsabilité des architectes, la responsabilité technique tout du moins, c'est eux qui donnent les grandes lignes directrices pour le bateau. Je m'occupe plus particulièrement du système des ballast qui permet aux sous-marins de faire surface, de plonger quand ils veulent, de l'appareil à gouverner et donc mon travail, ça consiste à concevoir ces systèmes, vérifier qu'on peut les mettre à l'intérieur du bateau, qui vont fonctionner correctement, s'interfacer avec les autres systèmes du bord pour que tout ça puisse s'intégrer correctement dans le bateau. La sécurité sur un sous-marin, c'est les systèmes d'évacuation et de sauvetage, la lutte incendie, c'est aussi tout ce qui va être attrait à la détection voie d'eau et fermeture d'urgence. En gros, c'est comme dans un avion, le parachute, c'est des systèmes qu'on ne veut pas utiliser mais qu'on est content d'avoir avec soi. Il faut qu'on gère un équipage, c'est-à-dire qu'on le maintienne en sécurité pendant toute la durée et pendant toute la durée de la vie du bateau. C'est toujours un compromis à trouver entre des technologies qui sont très innovantes et des technologies qui doivent être sûres pour le marin, qui doivent lui donner confiance et lui donner les moyens de réussir sa mission. On doit toujours être à l'écoute des besoins du client et des autres personnes travaillant sur le projet. C'est un métier où il y a beaucoup de défis, où on ne s'ennuie pas du tout. Le quotidien ne se répète jamais. J'ai la chance de travailler sur un projet qui est relativement jeune où on a une ambiance, une écoute qui est vraiment agréable. Dans cette entreprise, il faut avoir conscience qu'il y a une myriade de métiers qu'on peut faire. C'est quand même un domaine où il y a beaucoup d'évolutions technologiques qui arrivent en ce moment. Si on a envie d'évoluer toute la vie dans cette entreprise, c'est possible parce qu'il y a un millier de domaines qu'on peut visiter. Quel que soit le nombre d'années qu'on ait travaillé dans le groupe, on a toujours quelque chose à apprendre. Le sous-marin, c'est un produit très complexe qui appelle par sa nature l'innovation et le dépassement de soi. Impressionnant. On est loin du Nautilus de Jules Verne. Là, on est vraiment dans la technologie de pointe. J'imagine que vous êtes d'accord, Dominique Sendo, c'est là, on est vraiment dans le high-tech. Oui, les produits en particulier, je dirais, beaucoup de choses importantes ont été dites dans ce petit film. C'est là, on est sur des produits high-tech et des produits à forte valeur ajoutée qui nécessitent des savoir-faire qui s'acquièrent sur la durée. C'est vrai que pour le naval, puisque c'était l'exemple qui était plutôt sur le naval, on est sur du temps long. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en gros 4-5 ans pour concevoir et reconstruire un bateau, que ce soit un sous-marin ou un bâtiment de surface. Et puis, il y a 30 à 40 ans de durée de vie. Puis après, il y a la période de démantèlement. Donc en fait, il faut qu'on sache que les industriels doivent garantir la quantité des compétences sur toute la durée de vie des navires. Bonjour, Damien, je ne sais pas si tu nous vois, mais au moins tu nous entends. Tu parlais d'une vingtaine de métiers. On a vu des métiers un peu traditionnels et celui-là qui est un métier de haut niveau. Est-ce que tu peux nous balayer un petit peu puisque je crois que vous recrutez du bac jusqu'au bac plus plus. Est-ce que tu peux nous indiquer comment vous faites par rapport à ça et puis effectivement que l'ensemble des formations sont visées ? Alors, comme je disais tout à l'heure, les besoins en recrutement de la filière, c'est en gros 72 000 recrutements sur les 10 prochaines années. Sur ces 70 000 recrutements, en fait, on adresse en gros 150-200 métiers différents et aujourd'hui, le campus, il s'est concentré sur les métiers qui étaient les plus en tension parce qu'on ne trouvait pas de ressources qui sont plutôt des métiers d'ouvriers, techniciens, techniciens supérieurs, donc de formation bac à bac plus 3 mais ça ne veut pas dire qu'on ne recrute pas au niveau ingénieur mais au niveau bac à bac plus 3 et le rôle du campus, c'est de mettre en relation les industriels et les opérateurs de formation et puis les apprenants qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient en reconversion de manière à attirer et après à donner et apporter des bonnes compétences pour une meilleure intégration dans les entreprises. On est dans le live des métiers, c'est une émission qui a pour but d'informer sur les métiers et de participer à l'orientation si je comprends bien, le campus des administrés du Naval, c'est vraiment une démarche d'information et d'orientation qui y est engagée ? Oui, alors pas que, c'est une démarche d'information et d'orientation parce qu'il faut qu'on est au travers de ces petits films et au travers de notre outil le navire des métiers que lorsqu'on le déploie et aujourd'hui on est un petit peu scotché, hacké du fait du Covid, en fait l'objectif c'est d'attirer, de faire, de donner, de montrer tout ce qui est bien et toute la valeur ajoutée de ces métiers au travers de films et de témoignages mais aussi on développe une ingénierie pédagogique pour faire en sorte que les formations, que les contenus pédagogiques des formations qui amènent au métier correspondent aux exigences des industriels et là, on a fait converger les besoins des industriels avec les référentiels pédagogiques ce qui n'a pas forcément été le cas dans les 10, 20, 30 dernières années et là vraiment les industriels sont écoutés et on fait en sorte d'avoir des référentiels pédagogiques qui vont correspondre aux besoins des industriels et comme on n'est pas un opérateur de formation on a voulu donner de la visibilité au travers d'un label donc un label BySynav et qui permet de donner une grande visibilité aux industriels pour dire si vous avez quelqu'un qui frappe à votre porte et qui a fait une formation qui est labellisée vous pouvez les recruter presque les yeux fermés parce que ça veut dire qu'il aura les bonnes compétences aux opérateurs de formation ça leur permet de savoir les métiers qu'ils recrutent et de pouvoir ouvrir les formations en conséquence ou en tout cas de dimensionner les formations en conséquence et puis pour les apprenants ça leur permet de savoir qu'il y a des recrutements qui sont à faire dans tel ou tel métier et donc qu'ils sont sûrs quand ils rentrent dans la formation de trouver un emploi et donc en prolongement de ce que je viens de dire et au côté du label en fait le label on a commencé la labellisation des formations début de cette année et parmi les 4 premières formations labellisées et bien il y a eu une formation labellisée en région Nouvelle-Aquitaine au lycée Romsé c'est l'option navale du bac pro métier de l'électricité et de ses environnements connectés qui a été labellisé pour 3 ans et je suis enfin on a été tous fiers de labelliser cette formation qui correspondait aux besoins qui correspond aux besoins des industriels et même si aujourd'hui il y a un certain nombre de briques que l'on va apporter que l'on est en train de développer qu'on va apporter comme un tronc commun de connaissances comme un séminaire de culturation esprit d'équipage qui sont en cours de création et qui seront disponibles à la rentrée 2021 Merci beaucoup Dominique Sendot pour toutes ces explications juste un mot si on veut d'autres informations il y a un site internet j'imagine que vous pouvez nous donner vous pouvez nous donner l'adresse Oui oui vous trouverez beaucoup de choses et les films plus de films que vous quelques films que vous avez vu ce soir c'est www.sinaf.fr Merci beaucoup Merci Dominique Un petit mot Gérard Merci à vous Merci C'est intéressant on voit on est sur l'eau et on est sous l'eau C'est particulièrement intéressant et je suis satisfait de voir ce développement de la filière navale qui n'avait pas disparu mais qui était en petite vitesse c'est bien je suis enchanté que ce soit de la mécanie enfin de la soudure disons de la tollerie en fait je trouve que c'est très bien parce que c'est très complémentaire avec la charpente navale traditionnelle Alors Dominique Sainoudou a évoqué justement le lycée de Romsey la transition est au trouvée Damien Oui absolument on va retrouver là-bas Titouan et Maxime qui sont en maintenance nautique et donc comme on a commencé l'émission comme ça C'est bien d'avancer le rôle donc vas-y on la refait je suis prêt je suis prêt c'est vraiment l'école américaine vas-y Donc on part en immersion et on lance donc le jingle c'est très bien ... Sous-titrage ST' 501